Salut à vous, alors le soleil brille et nous sommes en plein coeur de la nature. L'occasion est donc donnée ici pour moi de vous dire que vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Afrique Voyage qui nous amène tout droit vers de nouvelles destinations, vers de nouveaux voyages. Alors pour cette fois-ci nous entrons en plein dans le Gabon pour parler de la Nianga naturellement. Alors tout au long de cette édition d'Afrique Voyage très estivale, il faut dire que plein plein de surprises seront au rendez-vous. Mais avant toute chose, et bien générique. La Nianga, c'est une province gabonaise qui a pour chef le petit ganga. Mais c'est surtout ces provinces-là qui est dotée d'une diversité de richesses comme le pétrole exploité d'une part par Perenco et également la forêt exploitée par les Yougoslaves. La faune et la flore qui elles ne sont pas encore exploitées. Alors ils sont donc majoritairement à 60% des punnus qui vivent au sein de la Nianga. Et il faut également dire que ces punnus discutent très souvent le pouvoir avec les femmes. Alors c'est un peuple riche en culture que je vous amène découvrir à travers cette surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire ancienne du Gabon démeure mal connue et l'on sait peu de choses sur ses premiers habitants, les traditions orales se référant à une période beaucoup plus récente. Mais les vestiges révèlent cependant une occupation très ancienne du territoire de l'actuel Gabon, les pigmés de la forêt. Vers le XIIIe siècle, les peuples de l'Ouest s'y établissent, tandis que ceux du Sud-Ouest viennent du Congo, quelques temps après. Ce sont les punnus. On les trouve d'ailleurs dans une province gabonaise appelée Nyanga. Avec pour chef lieu Chibanga, la Nyanga regorge une diversité de richesses, dont les plus importantes sont le pétrole, le fer de Durekiki, le marbre de Douciégoussou, longtemps exploité par les Yougoslaves, mais aussi une immense forêt aux essences prisées comme le Koumé, le Moabie, le Bilinga, le Padouk, sans oublier les halieutiques et de la faune, et la fertilité de son sol, qui attendent toujours des investisseurs pour être exploités. Sous-titrage ST' 501 La province est peuplée à 60% des punnus, 30% des lumbus, 5% des vilis et des vongus, et autres ethnies. Les punnus migraient vers le sud du Gabon au XVIIIe siècle. Généralement, ils vivent dans les villages indépendants divisés en clans et en familles. La cohésion sociale au sein de cette ethnie est assurée par la société Mokouji, dont le rôle essentiel est de subjuguer les esprits malfaisants. Mokouji, tout le monde, la population, les gens de la mucha leur ressentir de la faune, les Okeицoux et lesuateurs sont entourisurs, la nutrition Je ne suis pas l'intensure. En fait, j'ai eu l'étonné par la mouche, moi j'ai eu l'étendue et je suis l'étendue. Au moment où j'ai mis la mouche, je t'ai mis ma mouche. Je te l'ai mis. Je te l'ai mis. Je me suis dit qu'il me l'avait mis. Je te l'ai mis. Mais c'est que j'ai mis à l'éton d'éton. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. Les traditions au sein des Pounous s'apparentent à plusieurs retrouvées au sein d'autres tribus bantous. Comme pour les peuples du Grassfield au Cameroun, encore appelés Bameliké, les pleureuses ou animatrices d'événements malheureux, Tristes s'invitent lors des deuils. C'est parti ! Cet matriarche, par exemple, représente toute la langue en plainte d'une famille actuellement en peine. Elle chante cette douleur à travers des couplets dont les refrains sont repris par les autres femmes. Et de la même manière, elles dirigent ce type de cérémonie, de la même manière, elles conduisent leur foyer grâce à cette cohésion sociale renforcée au cours des cérémonies Niembe. Niembe, Mkulu. C'est parti. 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 C'est parti dans le pouvoir, même s'il y a un grand nombre de gens peuvent communiquer en Pounou. Il y a toute une partie de la tradition orale qui est en train de se perdre. Par exemple, beaucoup des locuteurs de Pounou ne sont plus aujourd'hui capables de nommer, par exemple, les animaux ou les plantes. Donc il y a une énorme perte sur la connaissance de ce que l'on peut appeler le lexique spécialisé. Mais même plus généralement, par exemple, sur les contes, l'une des marques importantes de la tradition orale Pounou, c'est une épopée qu'on appelle le Mumbuang. Et cette épopée était bien connue il y a une vingtaine d'années. Il y a même eu des travaux de recherche qui ont été faits sur cette épopée. Mais aujourd'hui, ça devient très très difficile de trouver des conteurs qui sont capables, une nuit entière, de raconter l'épopée Pounou. C'est ce que nous allons essayer de faire, de trouver des conteurs qui nous raconteront cette épopée. On va aussi essayer d'avoir de la documentation sur les danses les plus traditionnelles, comme par exemple le Mukuji, qui est dansé avec un masque. Et on va essayer de voir comment ces masques sont fabriqués. Mais on verra que là aussi, très probablement, aussi bien dans la fabrication du masque que dans la compréhension des symboles qui sont associés à ces masques, symboles qui étaient très importants pour les Pounous, on verra que probablement une bonne partie de l'interprétation de ces symboles n'est plus comprise. Et même plus généralement, on verra que, par exemple, on peut s'attendre en tout cas à ce que des choses comme les systèmes de numération ne soient pas complètement contrôlées par les locuteurs, en particulier s'ils vivent en ville. Donc c'est un peu tout ça que l'on veut voir. L'intérêt de ce travail, c'est de prendre une langue qui est parmi les moins menacée, mais pour lesquelles la tradition orale, même dans ce cas où il y a encore un grand nombre de locuteurs, est très très fortement menacée. Donc je crois qu'il faut faire très attention, lorsqu'on dit qu'une langue est menacée, de se fier uniquement au nombre de locuteurs. Je pense qu'il faut aussi examiner comment cette langue est transmise et dans quel contexte. Si elle est transmise uniquement au milieu urbain, il y a déjà là une perte très très importante de la richesse du patrimoine linguistique de ces ethnies. Et je crois que le travail que l'on veut faire sur le Pounous va être extrêmement révélateur. C'est un peu tout ça que l'on veut faire sur le Pounous va être très fortement menacée, de se fier uniquement au milieu urbain. Et pour celui-ci, l'on assiste au déclin de cette langue aujourd'hui à cause de l'avènement du français qui a pris tout le terrain. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. il n'y a pas d'accord avec moi à boh ou à lisez tirondi et qu'ils voulaient tout d'accord vers abe sali en bengue angol angol ou à manier aussi d'ambi badouli mavena à l'autre bavé nabie bio ma baksana en même moment tout du coup djambou ranga Mais il n'y a pas que l'apprentissage des langues qui est perdu de leurs valeurs, car le tout s'appellerait en effet acculturation. Comment se déroule par exemple un rite de circoncision ou encore les étapes de la dote et du mariage ? Beaucoup de jeunes pour nous semblent avoir désormais tourné cette page de leur histoire, pour embrasser les rêves occidentaux où la tradition semble pour certains se construire dans le langage chiffré. Le langage Les cheveux, l'œil, les yeux, le nez, les oreilles, une seule, les lèvres, la bouche, la dent, la langue, le cou, la nuque, la poitrine, et la poitrine pour les femmes, les seins, le cœur, les poumons, l'intestin, le nombril, le bras, les bras, la main, le sexe, de l'homme ou de la femme, les deux, pour l'homme, les quatre, pour la femme, les hommes, les fesses, ma langue, l'anus, la jambe, le cou, le cou, ma cou, le bel, le coton, le doigt, le lembo, les doigts, le lembo, je n'ai pas malgré tout Comment dis-tu, j'ai faim ? J'ai soif ? J'ai froid ? Comment dis-tu, je t'aime ? Naturellement, on le dit pour des jeunes filles. Vraiment, là, je prends tous mes atouts. On dit vraiment avec toute l'émotion, pour qu'elles en soient convaincues. Avec le mouvement des mains ? Oui. Comment dis-tu l'homme noir ? L'homme noir, mon nom. Là, je dis mon nom. Le blanc, je dis, il bam. Et le noir, je dis mon nom. Pour nous, l'avion. L'avion, pour nous, il dit combien ? Le frigidaire. Donc ça, c'est le fumoir des blancs. Voilà. Le téléphone ? Et la corde ? Donc, il y a le mot corde dans le mot pour téléphone. Voilà. Comment dis-tu la voiture ? Là, je dis l'autre. Comme les anciens... Oui, je dis l'autre. Mais en même temps, il y a une autre expression pour désigner ça, et je l'ai apprise récemment. On peut dire... C'est-à-dire ? Pour désigner la voiture. Aïe ! C'est un néologiste, ça ? Je ne sais pas, tu le demandes ? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ? Là, je ne sais pas. J'aurais mis l'ordinateur, peut-être à mon ami à la maison. Et un bel ordinateur. J'aurais mis ça comme ça. Comment dis-tu la montre ? Col. Ninicol. Je le montre. Ninicol. Col. Comment dis-tu le sida ? Il y a une expression pour nous. Sidoni. Voilà. C'est ça l'expression que les poulous utilisent pour dire le sida. Ils ne disent pas sida, mais ils disent sidoni. A le sidoni. Voilà. Vous en savez un peu plus que nous maintenant sur ce qui est des traditions pour nous. Entre son déclin, entre leur déclin. Et même ceux-là qui veulent la rehausser à sa juste valeur. Et bien, maintenant, puisqu'on y est, c'est le moment de parler de musique notamment. Et du Gabon, on connaît des musiciens tels que Pierre Akendengue, le groupe Mauvais Alain, le groupe Ébène et bien d'autres. Mais moi, je vous propose de découvrir cette surprise. Sous le soleil très agité du rythme. Comme Jazé, l'Afrique reste son chant lexical et musical, voire même son chant de bataille, comme elle a si bien chanté dans un de ses albums. Elle s'appelle Annie-Flore Batchi-Lilis, reine africaine du chant et militant des causes perdues au Gabon. Mais on l'appelle aussi Diboti, cette belle africaine à la peau satinée, qui est passionnée des rencontres humaines et le partage. C'est donc une chanteuse atypique ni Hachibanga, au sud-ouest du Gabon. Grâce aux donations des habitants du Gabon aux mécènes et sponsors, elle a pu suivre la route de son chant sans se perdre pour arriver le 21 janvier 2008 à l'Olympia de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'avait pas de réel droit, où aucune structure n'était prévue pour accompagner leur développement de carrière. Elle doit à son énergie, à son talent et à sa volonté sans faille d'être devenue artiste aujourd'hui. De sa carrière, l'on peut dire qu'elle est un peu essoufflée, mais Annie, qui possède déjà quatre abones bien huilées, a mis la barre haute. La petite chanteuse de la Nyanga, ou petite Pounou, s'est d'abord illustrée dans des concours de chant à la télévision, avant d'être remarquée par Pierre Akendengé. Elle enchaîne ensuite les albums et les succès avant la consécration en 2008 à l'Olympia en France pour la sortie de son album « Le chant, c'est mon chant ». Ambassadrice de l'UNICEF, elle a aussi initié un festival baptisé « Les nues atypiques » de Migoma, un village du sud gabonais. Dans sa voix, elle porte le plus possible l'essentiel en elle, sa culture, ses émotions, ses rencontres, le tout porté par la foi. Enfant à la destinée plutôt originale, puisque ses études secondaires se sont taxées vers la mécanique automobile, Annie dit croire à l'unité, en cette force pour la diversité. Et comme elle aime souvent le dire en poumon, « Pinzengo tolé », en français, « Seule, je n'arriverai pas ». Je ne sonne pas, je n'ateidda « Du bonnet ağus 굉장히 sains ultimate à l'incarie » la sensation « Je n'ैvite pas à l'Union ». Je n'écris pas à l'Union qui m'ime pour cette star cğer a l'Union, laiss vlog est uneable sues vidéos « Le chant, c'est votre levée de l'Union », la sensation « Soukane de l'Union ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501